Salut à tous et bienvenue sur Parlons Eurovision. Vous le voyez, je ne suis pas seul aujourd'hui puisque j'ai l'honneur d'accueillir Juliette Moraine qui va participer à la sélection nationale Eurovision France. C'est vous qui décidez au mois de février pour décider de qui représentera la France à l'Eurovision 2021 à Rotterdam. Salut Juliette, comment ça va ? Et coucou, ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Première vidéo 2020, on a une interview avec l'une des participantes à la sélection. C'est assez formidable. Juliette, tu as 30 ans, tu as participé à la saison 3 de The Voice. C'est là que les téléspectateurs ont pu commencer à te connaître. Raconte-nous un petit peu ton parcours avant justement cette participation à Eurovision France. C'est vous qui décidez. Alors, comme tu l'as dit, The Voice en 2014, dans l'équipe de Florent Padmy, je suis jusqu'en quart de finale. C'était une année assez folle puisque c'est l'année où il y a eu Kenji, les fréros de la Vega, Amir. Donc voilà, que des belles personnes. Iggyte aussi qui avait participé à une sélection de Destination Eurovision et que des belles personnes. J'ai beaucoup de chance, c'est resté des amis, des gens que j'ai plaisir à revoir. Donc humainement, ça a été une aventure fabuleuse. Et puis artistiquement aussi, je me suis rendu compte que je pouvais chanter devant des spectateurs en direct. Et ça, c'est pas mal, surtout pour ce qui va arriver. Et voilà, suite à ça, j'ai été prise dans la commune musicale de Roméo et Juliette, où je suis depuis cinq ans fièrement la nourrice en rôle titulaire. Et voilà, c'est aussi une très belle aventure puisqu'on travaille en Chine, essentiellement en Russie. Donc, j'ai la chance de voyager, d'être sur scène, de rencontrer plein de monde. Et puis cette année, le corona m'a empêché d'aller en tournée. Donc, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire ? Et je me suis mis à écrire des chansons. Et me voilà à l'Eurovision, en tout cas à la présélection. Effectivement, tu fais partie des douze artistes qui ont été sélectionnés. Il y a eu pas mal de sélections. Il y a quand même eu 700 chansons qui ont été envoyées à France Télévisions. Puis une sélection à 20 qui s'est passée avec les auditions. C'est de là qu'on a eu les vidéos qu'on a pu voir sur les comptes YouTube et sur France.tv. Et donc, les douze derniers qui s'affronteront au mois de février. Tu parlais justement de la comédie musicale Roméo Jouette. Je voulais savoir, toi, est-ce que justement ce fait de devoir mixer musique et comédie, de devoir chanter, jouer la comédie, ça t'aide aussi au niveau d'interprétation des chansons ? Parce qu'on sait que l'Eurovision, c'est trois minutes seulement et il faut faire passer beaucoup d'émotions en trois minutes. Est-ce que ça peut être selon toi un avantage ? Je pense que oui. Je pense que toute mon expérience est un avantage de savoir jouer avec le public, de savoir chanter sous la pression, de savoir donner tout ce que je peux parce qu'il y a un temps en partie et qu'il faut y aller, que je n'ai pas le temps de me mettre dans mes petites chaussons. Mais non, il faut tout donner. Donc oui, je pense que tout ce que j'ai pu faire dans la vie m'a emmené à ça. Donc j'espère que ça me servira. Effectivement, on l'espère aussi. Tu disais, ce sont tes premières chansons originales que tu as écrites justement. Tu t'es mise à écrire grâce à cette crise du coronavirus. Eus, qu'est-ce qui t'a donné l'envie justement de participer à la sélection pour l'Eurovision 2021 ? Alors pour être tout à fait honnête, c'est un peu venu un peu par hasard. J'ai vu un avis d'audition sur Facebook et je me suis dit, je vais juste tenter, voir si mes chansons valent quelque chose. Mais je n'avais absolument pas imaginé un quart de seconde que ça puisse aller jusque là, très sincèrement. Et je ne le regrette pas du tout. La vie fait très rien, les choses. Mais voilà, ça s'est fait un peu au hasard. Et quand ils m'ont appelée, j'ai envoyé en juillet, ils m'ont appelée fin août pour me dire, on adore ta chanson. Je me suis dit, ah d'accord, bah allons-y. Et voilà, c'est le hasard qui a fait un peu les choses. La chanson s'appelle Pourvu qu'on m'aime, effectivement. C'est la balade que tu vas interpréter sur la scène d'Eurovision France, c'est vous qui décidez. C'est une balade touchante et qui parle justement de ce besoin d'amour, aussi un petit peu des complexes. Je trouve que c'est une balade où tu te livres déjà beaucoup. Est-ce que c'était important justement de te mettre un peu à nu comme ça pour cette rencontre d'une certaine manière avec le public, même s'il te connaît de The Voice ? Mais là, c'est un autre public aussi qui viendra sur France 2 ce soir-là. Oui, complètement. Ce que j'ai souvent sur The Voice, c'est l'occasion de montrer quelle voix on peut avoir. Et là, c'est l'occasion de montrer qui je suis moi. Donc, comme tu dis, c'est une mise à nu. Et moi, je sais que ce qui me touche, c'est ça. C'est quand les gens enlèvent un peu leur masque et font tomber leur armure et sont qui ils sont, honnêtement. Et voilà, je crois qu'on a besoin de ça, surtout après une année comme ça. Alors, je sais qu'on n'a pas besoin de plus de drame, mais je crois qu'on a besoin de choses vraies. Et ça, c'est vraiment mon histoire. Et quand je vois les messages que je peux recevoir aujourd'hui, je crois que ça touche les gens, puisque peut-être qu'ils peuvent se reconnaître un peu et se dire « Ah, je ne suis pas tout seule dans ce besoin d'être aimée ou ce besoin d'appartenir à ce monde dans quelle on vit, dans la société. On a besoin d'appartenir. » Et voilà, c'est un peu ce que ma chanson raconte aussi. J'avais lu l'interview que tu avais donnée pour France Bleu et qui était assez marquante puisque tu disais être la seule, et c'est vrai, à ne pas être liée à une maison de disques, à ne pas vraiment être du serail d'une certaine manière déjà, à avoir une carrière établie et plusieurs singles, par exemple, à ton actif. Tu penses que ça peut peut-être aussi te donner un petit avantage, cette fraîcheur, cette spontanéité peut-être que tu pourrais apporter ? Je ne sais très honnêtement pas ce que ça peut faire aux gens. Peut-être que ça peut leur faire peur en mode « Elle débarque, on ne sait pas qui c'est et reste dans ta commune musicale ». Et voilà, où les gens peuvent être bienveillants et se dire « au moins elle est là, elle ne sait pas du tout ce qui se passe, parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe, je ne sais pas comment ça se passe, il y a plein de choses, j'apprends tout sur le tas ». Et voilà, donc j'espère que les gens verront ça comme de la fraîcheur et comme un atout. Et voilà, j'arrive, j'ai envie de tout bien faire et j'espère que ça plaira. Qu'est-ce que ça te ferait de gagner, imaginons, la sélection, bien sûr, c'est le but aussi final, bien entendu, pour tout le monde, et de te retrouver en mai à Rotterdam ? Bon, on ne sait pas encore évidemment comment tout cela va se passer, voilà, c'est encore pas tout à fait carré, mais au moins diffuser, dirons-nous, peu importe la façon, devant 200 millions de téléspectateurs comme ça à travers le monde. Bah, ce serait une petite folie, ce serait vraiment… Encore une fois, puisque c'est venu un peu par hasard, j'avoue que je crois que j'ai mon esprit qui refuse d'y croire ou d'y penser, je me dis, faisons par étapes, on va déjà faire cette sélection-là, et si… Mais ce serait de la folie, ce serait de la folie, j'aimerais beaucoup, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont dit que c'était vraiment quelque chose à vivre et que c'était un souvenir d'une vie et que… Et voilà, ce serait… En plus de représenter mon pays, moi, c'est déjà ce que je fais avec Roméo et Juliette, j'emmène la culture française ailleurs et je sais que ça plaît, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Et là, t'imagines, ce serait avec mes mots, avec ma chanson, qui je suis, ce serait un cadeau de la vie, fabuleux. Et en plus, je crois que j'aimerais ça et que je saurais le faire, j'aurais apporté des jolies valeurs, ce que c'est que la France et ouais, j'aimerais ça, je crois. J'aime beaucoup le fait que tu parles justement de la culture française et de ce qu'est la France parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve dans Pourvu qu'on m'aime, parce que c'est ce côté très variété française, très touchant, piano-voix très habituel finalement de chez nous, qu'on n'a plus forcément l'habitude d'entendre justement dans des concours comme l'Eurovision. Est-ce que c'était important pour toi de faire ce genre de choses et quelles sont un petit peu tes influences dans ta musique ? Complètement, moi, je me suis… Déjà, il faut savoir aussi que je n'ai pas fait la chanson pour l'Eurovision, il se trouve que je l'ai écrite comme ça. Mais après, quand j'ai envoyé, quand ils m'ont sélectionné pour cette chanson-là, je me suis dit oui, du coup, ça devient une évidence parce que c'est une valse, parce que c'est la vérité française et que oui, on se roule dedans, la France, c'est ça aussi. Parce que moi, j'ai grandi avec Céline Dion, l'Album 2, avec Goldman, avec Cabrel, avec Bruel. J'ai grandi avec toutes ces personnes-là qui n'avaient pas peur de faire des jolies chansons, qui parlent d'amour et qui parlent de peine. Et voilà, je ne critique pas du tout la musique d'aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs que les Français ont envie de ça. Les deux des gros cartons de cette année, c'était « Mais je t'aime » de Camille Lelouch et « Grand corps malade » ou « Avant toi » avec Slimane et Vita. Et c'est des chansons quand même où on se roule dedans et les gens ont besoin de ça, je crois. Donc oui, pour moi, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour représenter la France avec ce genre de chansons, puisque peut-être que les Français ont re-envie de ça. Petite nostalgie de ce genre de chansons. Effectivement, c'est bien possible. Et c'est l'inventaire aussi de cette sélection, je trouve. Je ne sais pas si tu as beaucoup écouté les chansons de tes adversaires, entre guillemets, mais il y a une grande diversité, en fait. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que sur ces douze chansons, tu me diras ton avis, on a la France en chansons, finalement. On a quasiment tous les styles. Complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. En plus, j'ai eu la chance, on s'est tous rencontrés il y a deux semaines et sincèrement, genre pas pour faire les bisounours, mais c'est tous des super belles personnes. Et voilà, on voit des personnalités très différentes qui vont avec leurs chansons. Et voilà. Et pour ça, je crois que France 2, ils ont fait un bon boulot de casting. Et comme ça, les Français pourront vraiment choisir ce qu'ils veulent. Voilà, je sais, on le dit souvent et j'en suis très consciente que Barbara, Pravi et moi, on est un peu sur le même créneau à la fois. Moi, j'adore Barbara et sa chanson est sublime aussi. Donc voilà, je vais parler. Beaucoup, beaucoup de chansons sont très, très belles. Mais voilà, je pense qu'ils ont, comme tu dis, bien fait leur boulot et la France aura de quoi faire son choix. Exactement. Ce sera à la France aussi. On aura une partie jurée, une partie publique, bien sûr, qui décideront au mois de février. Parle-moi un petit peu de ton rapport avec l'Eurovision, Juliette. Est-ce que tu regardais étant petite ? Parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, évidemment. Est-ce que tu aimes bien ? Est-ce que tu es fan ? Est-ce que tu regardes régulièrement ? Ou est-ce que c'est un monde aussi que tu vas vraiment découvrir ? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai des souvenirs de petite, d'avoir regardé le concours étant petite. Après, j'ai un peu abandonné le dos. Je m'ai surmise quand Amir a participé parce que j'étais curieuse et je voulais voir ce qui se passait. Et puis après, du coup, j'ai suivi un peu Bilal, Madame Monsieur. J'ai suivi leurs prestations. Je n'ai, je crois jamais, regardé un concours en entier. Ne me tuez pas. Mais voilà. Mais là, du coup, depuis que je sais que je suis sélectionnée, j'ai pris plaisir à regarder plein de prestations. Et j'ai été, j'avoue, j'ai été surprise. Je me suis dit, c'est fou, c'est fou parce que ça défend de très belles valeurs. J'ai l'impression que les gens peuvent être complètement qui ils sont et qu'ils amènent leur pays, leur folklore ou leur différence. Et je me dis, c'est fou qu'un concours comme ça, qui est prône d'aussi jolies valeurs d'acceptation et une image assez négative, finalement, en France. Donc, voilà. Donc, j'espère sincèrement qu'on pourra encore un peu plus amener les Français à regarder ça vraiment pour ce que c'est, pour du spectacle, pour de la cohésion de plusieurs pays qui se rencontrent. Je rêve un peu, je le sens, mais j'y crois. Oui, il faut y croire. C'est la première base. Il faut d'abord y croire et le reste, le reste s'occupera. Mais effectivement, voilà. Et puis ça reste aussi l'un des plus gros shows musicaux aussi, avec des moyens qui sont complètement fous. C'est de la folie. Donc, ce serait absolument génial. Et pour terminer, j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de l'avenir. Bon, on te le souhaite, évidemment, mais on le souhaite à tous les participants que ton avenir soit déjà booké jusqu'en mai. Ce sera déjà une très bonne chose. Mais qu'est-ce que tu vas justement après cette participation ici à la sélection et peut-être à l'Eurovision ? Qu'est-ce qui va venir ? Alors, écoute-moi, j'ai tout un album, du coup, qui est prêt. Donc, quoi qu'il se passe, la semaine 2021, elle sera fabuleuse. Si c'est avec l'Eurovision, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc, on y va. Et puis, voilà. Et puis, sinon, j'aurais eu la chance que France 2 m'aide à mettre de la lumière sur mon projet, sur mes chansons. Donc, du coup, je ne vais pas lâcher. Je vais dévoire mon album. Et puis, voilà, essayer d'aller sur scène le plus rapidement possible parce que ça me manque énormément avec mes chansons. Et puis, normalement, peut-être essayer de reprendre la tournée avec Romain et Juliette aussi, parce que c'est mon métier et qu'on a besoin de travail. Et voilà. Donc, de la musique, beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, de la scène. Et puis, on verra ce que j'aimerais bien. On l'espère. En tout cas, on te souhaite tout le meilleur, Juliette. Merci beaucoup de m'avoir offert cette petite interview. On te souhaite encore tout le meilleur. Je rappelle, Juliette qui participe avec sa chanson « Pourvu qu'on m'aime » à la sélection nationale française Eurovision France. C'est vous qui décidez au mois de février. À bientôt, Juliette. À bientôt. Sous-titrage ST' 501